Il y en a, il y en a Influences, il y en a beaucoup. Il y a d'abord très simplement ma mère qui m'a un jour inscrit dans une bibliothèque. Pour moi, c'était vraiment un autre lieu de vie, à côté de là où on vivait, qui était à la Roucharon. Il y avait la bibliothèque où elle m'a inscrit. Donc, à partir du moment où j'ai été inscrit dans une bibliothèque, en fait, c'était là que j'allais passer toutes mes journées. Je ne rentrais plus à la maison. Donc, je lisais tout ce que j'avais sous mes mains, même si à la maison, il n'y avait pas de bouquins, nécessairement, parce que ce n'était pas des intellos. Ma mère, depuis petit, elle m'apportait des petits bouquins, mais tu sais, des trucs de rien du tout. Elle était esthéticienne et elle a travaillé. Elle était une des premières personnes, en tout cas, en Haïti, à appliquer du curl dans les cheveux déjà. Le curl, c'est le truc que les Américains noirs mettaient dans les années 80, 70, 80. Et ça faisait des ondulations avec des cheveux. Jean Michael Jackson, toute cette mode. J'ai vu des artistes défiler chez moi, des chanteuses, des grandes chanteuses. Et elle faisait ça. Et donc, ces gens-là, je crois, quand elle allait chez eux, leurs enfants avaient des bouquins aussi. Donc, elle arrivait avec des bouquins aussi pour moi. Voilà. Et puis, parce que tout simplement, elle voyait que j'aimais bien ça aussi. Mais elle apportait tout. Elle apportait de la bande dessinée. Elle apportait Martine à la toilette, Martine à l'aéroport, des trucs assez bizarres. Et puis, bon, bref, j'ai bouffé ça parce que j'aimais bien. Et puis, voilà, inscrit à la bibliothèque sur le bicentenaire. Mais là, je dévorais tout ce que je... Donc, la bibliothèque, alors, c'est là que j'ai commencé vraiment. Donc, je faisais mes programmes de lecture. Je lisais beaucoup les magazines aussi, lire, magazines littéraires. Donc, j'avais une très grande curiosité par rapport à ce que ces magazines sortaient sur les écrivains. Donc, j'avais vraiment une approche sur les écrivains. Et comme c'était une bibliothèque française, la bibliothèque de l'Institut français, il y avait aussi beaucoup d'autres auteurs dans d'autres langues qui avaient été traduits. Donc, je lisais des autres auteurs aussi qui m'intéressaient. Je suis une des premières influences. C'est pour ça que cette question m'embête un peu parce que j'ai eu plein d'influences. Parce que, très simplement, j'ai aimé lire beaucoup d'auteurs. Je me disais, je lis des auteurs africains ce mois-ci. Donc, là, je trouve Sony, je prends, je trouve Sembene, Ousmane. Je prends, tout, tout, tout ce que je... Alors, voilà, programme de lecture. J'avais vraiment des... Une volonté comme ça de bien classer ce que je lisais. Parce que, justement, j'avais une telle soif. Mais, moi, ma soif est toujours un peu... Je contrôle toujours ma soif pour que, vraiment, j'arrive à bien manger, à bien fendre, bref. Donc, c'est comme ça que j'ai pu vraiment lire des auteurs que j'aimais beaucoup, quoi. Amadou Kuruma ou tout ce qu'il y avait dans cette bibliothèque-là. Après, c'était... Alors, c'est très drôle parce que je me suis intéressé vraiment aux auteurs haïtiens un peu tard. Je savais qu'il y avait une littérature, sûrement, tu vois. Dans ma tête, il y avait des écrivains, il y avait... Mais comme je les voyais peu aussi dans cet endroit, ils ne venaient pas nécessairement non plus. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est les livres qui m'intéressaient. Ce n'était pas nécessairement d'être un écrivain. Enfin, d'être un écrivain d'abord. J'aimais beaucoup la littérature. J'écrivais un peu à l'école. J'écrivais les petites lettres pour mes copains, des choses comme ça. La première fois que j'ai vraiment commencé à écrire, c'est quand j'ai réécrit une prière, tu vois. Puis après, je me faisais un plaisir de reprendre les passages des psaumes, par exemple, pour réécrire ma façon. Une des plus grandes influences, en tout cas, que j'ai eue, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'influence, c'est... Ces dernières années, tu as d'autres influences. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que j'aime beaucoup Thomas Bernard, parce que c'est un auteur allemand que je pratique aujourd'hui. En tout cas, je vis, je sais que de période à période, j'ai vécu avec des écrivains. Et qui... Enfin oui, vraiment, je vis avec eux, quoi. Je continue une partie de ma vie à penser... À penser Beckett, par exemple. Pendant toute une période, je pense Beckett et je lis Beckett, j'achète. Je fais un effort pour avoir tous les bouquins. Donc, je parlais d'une des premières, c'était Perrec. J'ai trouvé ça... D'une... D'extérité. Enfin, je sais pas comment on peut dire. D'une maîtrise de la forme romanesque. Et puis surtout, en même temps, il y a un délit aussi. Et puis, c'est juicif. C'est... Donc, j'ai tout de suite aimé ça. Pour dire que vraiment, c'était pas l'écriture théâtre. C'est quelque chose qui va vraiment venir après. Qui va vraiment plus m'intéresser un peu plus tard. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était vraiment des romanciers comme ça. La disparition, par exemple. Un texte extraordinaire. Sans la lettre E. C'est extraordinaire, ça. J'ai vraiment été attiré par l'oulipo. Par... Par vraiment des expériences comme ça. De la langue. Et justement, dans les rayons de la bibliothèque. Je crois qu'un des premiers auteurs haïtiens qui m'a tout de suite plu. C'est Jean-Claude Charles. Parce que c'était toujours dans la même veine. Quelque chose de très déconstruit. Un peu nouveau roman. Un peu pas. Un peu... Donc il y a ça quoi. Comme auteur, vraiment comme premier auteur que j'ai... Voilà j'ai... Après il y a vraiment un auteur avec qui j'ai fait... Que là vraiment j'ai lu et j'ai pris plaisir à lire. Alors qu'ils sont très très différents. C'est Le Clésio. J'étais mais... Tout le temps avec un bouquin de Le Clésio. Les livres que j'amenais vraiment à la maison. Tout le temps. Je me souviens même de leur odeur. Tu sais. Les petits folios. J'apportais ça à la maison et je gardais mon affaire. Le procès verbal. L'étoile errante. Des choses comme ça. Des choses comme ça tu lisais. Un rêve mexicain. Des choses magnifiques quoi. Cet auteur que justement je crois que plein de gens comme moi dans cette période là. Tout le monde lisait Le Clésio pendant cette période. En tout cas où que moi j'étais tout jeune. Pour moi tout le monde le lisait. Vu que ce que je lisais dans les magazines à l'époque. En tout cas dans Le Lire. C'était l'écrivain de l'année. Par moments il était vraiment un grand écrivain. Moi j'ai pu plaisir à découvrir au fur et à mesure. Et je cherchais quand il y avait un dernier livre qui sortait. Il y avait un directeur assez intéressant à la bibliothèque. Qui lui aussi aimait beaucoup Le Clésio. Il y avait des ateliers aussi de lecture. Il animait. C'est Guy Maximilien. Et vraiment je prenais plaisir à accompagner justement. En tout cas à faire que ces livres m'accompagnent dans la vie. Et que je continue. Et puis bon après il y a eu les études universitaires. Et puis bon bref d'autres influences. Parce que j'aimais aussi les sciences humaines. Et puis je crois que pour moi tout ça aussi participe de ma formation. Tout m'intéressait. Je me souviens que je faisais des photocopies des textes sociologiques. Politiques. L'histoire de l'anarchisme. C'est un livre qui m'a vraiment marqué. Préposier. Jean Préposier. La philosophie. Les prix socratiques. Je lisais tout ça. J'avais vraiment un programme devant moi. Et je classais mes mois, mes semaines. Sur quelles lectures j'allais faire. Je ne dis pas que j'ai lu tous ces bouquins. Mais je sais que c'était des bouquins. Comme on ne lit pas tous les bouquins que l'on touche et qu'on veut avoir. Et c'est là aussi que j'ai développé tout mon rapport avec les livres. Parce que c'était ça aussi. C'était une bibliothèque où tu voulais sortir avec les livres. C'est une bibliothèque de près. Il n'y a pas toujours le cas dans toutes les bibliothèques. Enfin bon bref voilà. C'était vraiment très très bien pour moi. De faire ce chemin avec plein de bouquins. Qui ont accompagné ma vie. Donc les influences sont de partout. Que ce soit scientifique. Ou autre quoi. Ouais c'est drôle de parler de quartier. Parce que justement j'ai vécu dans un quartier. Pas dans mon adolescence. Après j'ai été élevé aussi à Delmar. Donc ça me permet vraiment. Tous ces déplacements me permettent de voir. Qu'on séquence nos vies. Assez bizarrement je trouve. C'est comme quand on parle de son identité. Alors que c'est quelque chose d'historique. Si tu as été élevé dans un endroit et pas autre. Moi le quartier c'est pareil. Ça me paraît assez chronologique. Je pourrais dire comme ça. Il y a un quartier qui m'a marqué. Parmi les quartiers dans lesquels que j'ai vécu. C'est au bas de la ville. En bas du champ de Mars en tout cas. Avant la grande rue. À la rue Chariron. C'est un quartier. Là je suis resté vraiment. Je crois près d'une dizaine d'années. Avec ma mère et tout ça. Parce qu'on était tout le temps en déplacement. On était à Delma à un moment. On s'est déplacé. Petit j'étais ailleurs. Ça m'a marqué. Parce que justement c'était une vie d'adolescent. Où tu commençais à toucher la ville. Où tu commençais à sentir les choses. Où tu pouvais comprendre les choses déjà. Donc ça a pour moi commencé à l'âge de 12 ans déjà. Ça avait déjà commencé. 12 ans j'avais. C'était en 86. Donc le départ de Jean-Côte-du-Vallier. J'ai vu tout ça devant moi. Devant les rues avec tout ce que ça apporte comme violence aussi pour un enfant de 12 ans. Et j'ai été. J'ai continué à vivre là. Et c'est ce quartier que je porte encore aujourd'hui. Même si j'ai fait plein de pays. Mais je crois que je porte tous ces endroits-là que j'ai faits. Où j'ai vécu un peu en moi. Mais ce quartier de Port-au-Prince m'a marqué. Avec tout ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que justement ce qu'il y a de ce passé me touche beaucoup. Parce que la grande rue c'est vraiment l'artère principale de la ville. Là où il y a tous les centres commerciaux. Tout ça s'est tombé aujourd'hui. Et il y a tous les bordels qui sont là. En petit je me descendais. Tu sais tu étais vraiment défendu de descendre sur la grande rue. Mais quand tu es arrivé quand même sur la grande rue pour voir un petit peu. C'est quelque chose qui te marque à vie. Donc c'est ce quartier-là. Du bas de Port-au-Prince. Qui m'a vraiment le plus marqué. Le premier souvenir d'enfance vraiment ce fut en province. En province à Lyoncourt. Où mon frère et moi on a commencé nos premières années d'enfance quoi. Avec ma grand-mère qui avait des rizières. Mon grand-père. Alors mon grand-père. Enfin mon arrière grand-père. Le père de ma grand-mère. Il s'appelait. Arnatolde. Mon désir. C'était un notable de la ville. Il y a la petite rue devant chez nous. Il porte son nom. Donc pour moi petit c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand Dumas est estimé il allait dans le nord. Il voyait notre arrière grand-père. On disait tout ça. Et c'était vraiment quelqu'un de très prestigieux. La seule photo que j'ai vue de lui. C'est des photos où il est vraiment tout en blanc. Magnifiquement vêtu avec un chapeau blanc. Magnifique monsieur. Et le fils de ce monsieur qui est là. Le frère de ma grand-mère. Il était juste de la petite localité. Juste de paix. Il était vraiment quelqu'un de très très important. Et toute mon enfance c'était là. Avec cette grand-mère qui elle. Ma grand-mère c'est une des rares vieilles de ce petit village. Qui savait lire. Ma grand-mère lisait la Bible couramment. Elle lisait des choses devant nous. C'est quelque chose qui m'a marqué ça aussi. Alors que tout le monde me dit. Mais leur grand-mère leur racontait. Leur faisait des contes. Ma grand-mère elle lisait la Bible. Ou elle lisait d'autres livres. Je me rappelle de ça. Et les premiers jours de classe bien sûr. Ça a été dans ce petit village. Où j'étais de 3 à 5 ans je crois. On a été à l'école avec mon frère. Parce que j'étais toujours accompagné de mon frère. J'étais comme son âge gardien. Je crois qu'aujourd'hui encore c'est un peu comme ça. Et je me souviens très bien de ces premiers souvenirs de classe. Parce que j'ai vraiment beaucoup souffert. J'étais pas nul à l'école. Justement j'étais même très très bon. Et un jour dans une petite classe. Une des premières classes je crois. J'étais premier de classe. Et tous les autres élèves étaient plus grands que moi. Et je me rappelle d'un type qui m'a soulevé pour que j'aille prendre mon bulletin. Parce que tout le monde applaudissait et tout. Le type de la classe qui était à côté de moi. C'est lui qui m'a levé pour que j'aille prendre mon bulletin. Je me souviens vraiment de ça. Parce que c'était tellement idyllique aussi cette chose. Mais c'est vraiment idyllique et épique tout ce qu'on veut. Parce que nos deux professeurs avec mon petit frère qui était dans la même classe que moi. Ils étaient jumeaux. Donc il y a un qui remplaçait l'autre à chaque fois. Nous on arrivait à le voir. Parce que nos deux compagnons de jeu c'était deux jumelles. Et on pouvait vraiment voir. On était tellement élevés avec elles qu'on savait très bien quand c'était l'une et pas l'autre. Et dans notre classe on était les deux seuls à savoir que c'est pas le prof qui est là. C'est son frère. Il y a quelques des trucs. Ou ma tante qui elle avait 8-10 ans. Qui nous faisait apprendre nos leçons en chantant. C'est vraiment une partie du pays où les gens utilisent la langue. Beaucoup. Avec des changements. Ça ne m'étonne pas que les gens soient nés là-bas. Sauf qu'il y a vraiment quelque chose à l'artibonique dans l'utilisation de la langue. Il y a un jeu. On invente tout le temps des mots. D'un jeu à l'autre. Et ça fait vraiment le tour de la ville. Comme un mot qu'on vient d'inventer. Même il n'y a pas longtemps j'ai été pareil. Il y avait un mot qui circulait dans la ville. Comme quelque chose. C'est vraiment drôle ce rapport avec la langue. Je me rappelle vraiment de cette partie de ma petite enfance de vie. Si on peut appeler ça comme ça. Ou vie d'enfance. Parce que c'était merveilleux quoi. Entouré de lisières. Les chevaux de ma grand-mère. Et puis après plof quand on est entré à Port-au-Prince. J'ai oublié tout ça. Je ne saurais même pas monter à cheval. Je crois que je savais déjà. Monter l'âne de ma grand-mère. Ouais. Je faisais aussi mon petit jardin. Mais j'étais petit. Je suis entré à Port-au-Prince. J'avais entre 7 et 8 ans. Mais les enfants en province sont vraiment plus éveillés. Ils ont plus d'espace. Et puis ils ont plus de choses à imaginer. Je crois que je dis ça comme ça. Je crois qu'on a plus. Le fait d'avoir déjà plus d'espace. Et aussi tout ce qu'il y a comme élément aussi. De la nature. C'est foisonnant tout ça. Alors que dans une ville c'est très vite fermé. Et ça rend claustrophote d'ailleurs. Même si j'aime beaucoup les villes aujourd'hui. Après le reste de ma vie à Port-au-Prince c'est autre chose. Mais j'ai ce petit souvenir. En tout cas ce petit moment de ma vie. Le début. L'enfance. Qui n'était pas tout rose. C'était pas rose. Mais c'était bien parce que c'était dans ce petit village de province. J'ai commencé à écrire vraiment bien avant de devenir comédien. Je lisais mes textes un peu partout. Je crois que comme tous les jeunes poètes. J'avais vraiment mon petit cahier. Et puis un jour j'ai décidé vraiment d'écrire. Mais c'était vraiment très très sérieux pour moi. Je me mettais sur le toit d'une maison. J'ai écrit tout un texte qui était une sorte d'essai. Parce qu'à l'époque je lisais beaucoup de présocratiques. Sur une espèce de question comme ça. D'Héraclite qui était au début du petit essai. Qui dans le coeur où n'existe point d'amour. C'est l'y faire naître. Et le médecin le plus habile. Et j'ai écrit un délire totalement fou. Sur l'amour. Vraiment un essai. Dans un petit cahier. Que j'ai perdu. Parce que justement j'avais... Je vais dans une maison où je mettais partout mes écrits. Et puis j'avais... Puis j'étais le dégueulasse de la maison. Parce que j'avais plein de feuilles partout. Et après quand je les... Je corrigeais. Recorrigeais. Comme encore. Pour reprendre le journaux. Je faisais mes gammes quoi. Je corrigeais. Je corrigeais. Je corrigeais. Et j'empilais des sacs comme ça. De papiers. De textes. Et puis après. Je ne sais pas. J'ai surtout continué à lire. Et à aimer beaucoup. Et à aimer beaucoup la littérature. Donc j'ai continué à... À écrire. Toujours des poèmes. Et puis un jour. J'ai écrit autre chose que cet essai. C'était... Un petit texte encore. Où j'expliquais. Pardon. Mon rapport avec... Avec la littérature. Ça je crois que je l'ai encore. Ça c'était à court de mots. C'était vraiment une sorte de... Ouais. Petit opuscule. Ou... Je me questionnais. Sur ce que c'est que la littérature pour moi. Et ça j'ai montré à plein de gens. J'ai montré à plein de gens. J'ai montré. J'ai envoyé dans des concours aussi. C'était vraiment quelque chose entre la poésie. Un peu de nouvelles. Un peu. C'est vraiment quelque chose de très étrange. Que j'avais pondu comme ça. Et que j'ai encore. Et que j'aime beaucoup. Revenir là-dessus. Parce que je... C'était vraiment des décisions. Ou ça je vais le sortir. Je vais le montrer. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à montrer. Ce qu'il écrivait. Mais surtout à des gens qui pouvaient vraiment m'aider. Questionner. Stéphane Martelli. Elle est l'une des premières personnes qui a lu un petit texte que je lui ai envoyé. Comme ça. Guy Maximilier aussi. Mais voilà. J'étais... Pour les amis écrivains jeunes, écrivains à côté. Ils disaient que c'était l'écrivain cachette. C'était pas du tout ça. C'était que je faisais mes gammes. J'écrivais mes affaires. Pour moi. Et... Et vient la période où vraiment j'ai écrit Ida. Là où j'ai dit que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire. Et là j'ai mis la main en me disant que... Et j'ai pris un D. J'ai fait tap tap. Est-ce du théâtre ou est-ce pas ? C'est bien tombé sur le chiffre que j'ai dit. Et j'ai décidé que c'était du théâtre. Après bah... Je le dis comme ça très sérieusement. Parce que pour moi les supports littéraires... Après je vais vraiment me confronter à l'écriture théâtrale telle qu'elle est. Telle qu'elle est faite depuis des années en tout cas. Telle que plein de gens qui n'écrivent pas pour... Pour créer mais pour... Pour continuer quelque chose de je ne sais pas quoi. En tout cas entrer dans une danse... Et continuer les mêmes pas. Sans ajouter aucun autre pas. Bon bref c'est mes blagues. Je crois que de toute façon quand on... Quand on travaille dans... Enfin quand... Quand on s'invite à écrire. Quand on s'invite à créer. Je crois que ça vaut la peine en tout cas d'essayer de créer des choses aussi. Parce que sinon ça ne vaut pas la peine si on ne trite pas. Donc j'ai... J'ai écrit ce texte qui était pour moi de toute façon un texte à dire debout. Et... Entre autres. J'étais aussi comédien. Et... Je faisais des ateliers de théâtre. Mais... On n'oublie pas que bien avant j'ai écrit toutes mes affaires. Que je n'étais pas du tout dans le milieu du théâtre. J'étais amené vraiment dans le milieu par des ateliers de théâtre que je faisais par-ci par-là. Parce que je... Il y avait quelque chose qui m'intéressait. En tout cas... J'ai toujours voulu... Être dans des milieux comme ça. Où ça parle art. Où ça me questionne sur l'existence quoi. Une question tout bête. J'avais besoin d'un endroit comme ça. Et je crois que le théâtre... C'est en ça que c'est très intéressant. Parce que c'est... C'est collectif. Quelque soit ce que tu fais, il y a le collectif qui... Qui revient à chaque fois. Mais si tu montes un monologue, tu as tout un travail avec une équipe. Et ce rapport-là avec la littérature qui n'est vraiment pas quelque chose de... De solitaire que tu fais dans ton coin. Et qui... Qui... Oui, le sens utilitaire du théâtre... Bien, bien, bien. Bien sûr qu'il y a l'aspect... Tout l'aspect esthétique de la chose. Mais le fait que ce soit fait pour être dit... Dans l'immédiateté... Ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc cette écriture... Je... Je... Après, je vais vraiment la pratiquer. Mais j'étais vraiment parti pour écrire mes petites... Petites affaires. Mais c'est mes réflexions. Mais... Le genre romanesque aussi que j'aime beaucoup. C'était vraiment parti pour autre chose. Et vu cette écriture, on m'a vraiment rappé. Je crois que c'est une écriture très, très difficile aussi. Et... Qui demande une... Une certaine essence des choses. Une certaine... Envie de tension. Du début à la fin. Et ça, je crois que je suis animé de ça. Cette tension de... Que les choses soient vraiment tenues. Voilà. Et... Et c'est pour ça que j'ai... Enfin, l'expérience de la mise en scène, c'est autre chose. L'expérience de la mise en scène, c'est maintenant... C'est dit pour moi... Toutes les formes d'art... Que l'on pratique. Tout est... Pour moi, c'est des moyens d'expression, très simplement. Je ne veux pas dire que je suis peintre. Je suis un très mauvais peintre. Je gribouille dans mon cahier quand je n'arrive pas à écrire. Je ne suis pas peintre du tout. Je ne veux pas dire que je suis danseur non plus. Même si je suis comédien et que... L'exhibitionnisme de la scène, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, en scène, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que très simplement, je crois que j'ai envie de dire plein de choses. Au lieu d'être un assassin... Pour m'exprimer avec un couteau, avec une arme, je préfère que ce soit mon corps. Ou ce que j'écris. Donc, j'ai utilisé encore une fois la mise en scène comme vraiment un art. qui est une autre manière aussi d'exprimer les choses, de les présenter aux gens. Vraiment, toutes les formes d'art pour moi, c'est vraiment des supports, des moyens pour arriver à une fin qui est celle de l'envie de dire, quoi. De... 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 De parler. Enfin... Ouais, ouais, ne serait-ce que de... De s'exprimer. Un mot tout con. De s'exprimer. Voilà. Je me suis exprimé comme ça. Je me suis exprimé en faisant de la mise en scène. En écrivant. Un peu plus aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il y a un recul vraiment magnifique. que l'on a vis-à-vis de l'écriture, en tout cas. Euh... C'est pas un paravent. Au contraire. On se donne. On se livre. Euh... C'est pas du tout un paravent. Mais la mise en scène, ça... Tout de suite, un côté aussi spectaculaire. On crée pour l'événementiel, de toute façon. Même si... Euh... On est quatre. Moi, je suis loin d'être dans la société du spectacle. Donc... Euh... Je fais pas un théâtre, en tout cas, qui va inviter vingt mille personnes à venir voir. Euh... Donc, je sais très bien qu'il y a... Tous ces supports-là, vraiment, qui sont pour moi essentiels pour exprimer ce que j'ai... J'ai envie de dire. Ah bah... J'ai fait du cinéma aussi, justement, parce que j'avais très envie de m'exprimer avec ce médium-là. Et je crois que je vais continuer encore plus dans le temps à utiliser ce médium. de tout l'aspect technique de tout ça. Je... Toutes les formes m'intéressent, moi. Toutes les... Je... 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 J'ai pas de carrière préalable euh... Euh... Dans l'écriture ou dans autre chose. Je dis que j'ai... Aujourd'hui, ça, c'est très très important pour moi de l'exprimer sous cette forme-là. C'est ça qui m'intéresse. J'ai... J'ai très envie aujourd'hui euh... De continuer ce que j'avais commencé dans... Dans justement cette écriture qui est celle de l'image. Euh... J'ai très envie de faire ça aujourd'hui. Et continuer de... Toutes mes... Pas prescrits, quoi. Avec... Avec l'écriture et euh... Et tout ça. Jusqu'à la fin des fins. Si fin il y a, peut-être que je suis éternel, je sais pas. Ou je resterai en glace. Je crois que ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Je... 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 Je me rappelle très souvent euh... De mes... De mes... De mes courses euh... Très rapides euh... Vers le bord de mer pour aller voir la mer. Je... J'ai ce sentiment d'enfermement. Je crois qu'il me... Qui me pousse tout le temps vers euh... Vers euh... Vers l'horizon le plus euh... Le plus libéré possible. Et c'est la mer. J'ai... Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à il y a pas longtemps, pareil. Je suis descendu aller voir la mer. Jusqu'au... Dernière... Dernière catastrophe euh... Je suis descendu voir la mer. Pour moi c'est très très important cette chose-là. Il y a... Il y a... Il y a souvent des mêmes pièces de théâtre. Et peut-être la chose qui vraiment revient tout le temps. Toujours les quelques éléments de la nature. La pluie. Le ciel. J'ai été élevé à l'Artigonite. Vraiment le milieu du pays où il y a un fleuve. Il y a pas... Il y a pas la mer. Elle est en cours. Et euh... Et cette chose vraiment pour moi c'était vraiment très très spéciale aussi vis-à-vis du reste du pays. Vu que j'ai le reste du pays aujourd'hui que je connais partout pour moi tant qu'il y a pas la mer que tu... Cette chose euh... Vers... Vers... Vers laquelle tu peux... Tu peux tendre quoi. C'est très très important pour moi ça. Euh... Voilà. C'est euh... C'est essentiel en tout cas pour moi comme élément de vie. De savoir que... Que l'autre... Qu'il y a l'autre côté. Qu'il y a pas... Qu'il y a pas qu'une vaste terre où on se perd ou euh... C'est très... C'est même important pour moi. C'est ce petit enferment. C'est ce petit vase clos. C'est euh... Puis en même temps aussi cette euh... Cette euh... Cette euh... Rétention ou... Ou attraction très simplement à l'extérieur quoi. Vis-à-vis de l'extérieur. Cette envie d'aller... D'aller voir de l'autre côté. Je crois que tous les insulaires ont cette... On cette envie là. On cette euh... Vraiment. Il y a ni... Il y a ni... Il y a ni... Il y a ni... Il y a ni...